bonjour 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 les amis bonsoir bienvenue ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo sur cette plateforme bonjour bonsoir bon après midi bonne journée peu importe les amis je pense à vous et humblement je vous êtes je vous ai amener ici chez moi je vous amène ici chez moi nous sommes ici à limbé et là où je suis là c'est du botanic gardens en fait les amis de vous parler de la société orano orano c'est une société française une société française qui était défendu par monsieur bazon l'ancien président que l'histoire s'est trompé pour amener au niger c'est un monsieur qui a tout fait contre le niger qui a tout fait contre l'afrique qui n'a pas voulu une intégration réelle des peuples africaines qui n'a pas voulu valoriser le niger qui a toujours prononcé des discours à dénigrer le niger d'abord il avait dit que les terres terres étaient plus forts que l'armée c'était très humiliant il avait démis monsieur maudit de ses fonctions il avait encore fait croire les amis il y a pas mal de choses qu'il avait fait et concernant l'uranium ce qu'on appelle l'or jaune au communément il avait dit que la france n'avait pas pas tellement besoin d'uranium du niger et que la france avec l'uranium qui venait d'ailleurs et que c'est plus important que c'est l'uranium du niger et il semblerait dit dans sa sortie c'est là à les taper dans le motel de recherche vous allez voir que l'uranium du niger n'était pas si propre à l'uranium des autres pays c'est du bas où aujourd'hui la société aura nos anciennes arriva parce que la france a quelque chose d'extraordinaire au lieu de changer leur mentalité ils viennent avec des solutions cosmétiques comme arrive avait tellement fait mal au niger ils sont dit ok il faut changer du nom donc ils sont passés de arriva à aura nous comme si ça change quelque chose c'est juste un vêtement qu'on enlève et on porte l'autre et la personne qui porte elle là avec son sale caractère la personne n'a pas encore changé the person is just a et tassé the person is just miscalculated donc la personne qui a un caractère vraiment qui laisse à désirer reste toujours même même s'ils changent des habits donc c'est comme ça cette france là et bazoum disait ça en pensant qu'on avait oublié il ne savait pas que un juin pouvait quitter le pouvoir bazoum pensait que la france devait le défendre et que si un jour il y a un tentatif de coup d'état ou que les nigériens décident de l'enlever au pouvoir il sera protégé par la france par l'union européen par les américaines et ou pas la cdao et comptait sur la base militaire américaine qui était au au niger d'ailleurs on les achat c'est comme le ma propre il veut aller en guiné à au guiné en côte d'ivoire chez ouattara là bas près des frontières maliennes et on sait que ce sont des centres de déstabilisation que à ouattara accepter est installé dans son pays mais ça va pas marcher parce que nous sommes des bouts on voit et on dénonce cela et nous le peuple africain qui veut la solidarité africaine sont en train d'allaiter les élites les vrais les leaders pour prendre les dispositions pour en finir avec ces différentes menaces là pour faire face à ces différentes menaces donc aura nous dit quoi aujourd'hui les amis aura nous déclare c'est important aura nous déclare que elle a perdu parce que c'est une société elle a perdu 133 millions d'euros comment est-ce qu'une société qui ne faisait pas des chiffres d'affaires selon base au au niger pas de chiffre d'affaires au niger peut pleurer aujourd'hui en disant que depuis un an on a perdu 133 millions c'est beaucoup de milliards en français pas les amis c'est une bonne chose ils n'ont encore rien vu ouais soit on a fui c'est même s'il a fui les gens vous devrez fuit l'afrique ou travailler en collaboration travailler dans un partenariat gagnant gagnant avec l'afrique sinon nous n'allons pas vous laisser un vous n'allez pas continuer à prendre l'afrique nous ne sommes pas vos moutons vous nous prenez au sérieux on prend au sérieux c'est du partenariat et c'est bien de connaître ses ennemis l'afrique d'aujourd'hui et les jeunesses la jeunesse africaine le peuple je voulais dire le peuple africain et la jeunesse africaine connaissent bien qui est nos ennemis et qui sont nos ennemis sorry la jeunesse africaine d'aujourd'hui et le peuple africaine savent qui sont nos ennemis et qui sont nos amis c'est important il faut savoir qui est ton ennemi pour pouvoir avancer et quand ton ennemi vient à visage au découverte des amis comme ça c'est une bonne chose la france union européen les occidentaux sont nos ennemis et nous ont colonisés nous ont escravagisé et pratiquent le pillage d'un néocolonialisme et il continue à penser que on va les laisser exploiter nos ressources naturelles non orano doit quand même construire un central nucléaire au niger c'est ça qui est question mais on ne veut pas on ne veut pas on est fatigué de ça il faut les mettre de côté on a les partenaires tels que la russie et la chine qui veulent construire des choses comme cette centrale nucléaire que je dis là pour le développement durable du niger pour l'industrialisation sans l'énergie électrique il n'y a pas le développement orano était en train de se taper la poitrine au niger on fait ceci l'électrification de la france et une partie de l'europe les amis c'est le dada du peuple africain parce que la matière première vient de chez nous c'est grâce à nous qu'il ya cela mais nous qu'électrifions la france et l'union européenne on n'a pas les centrales nucléaires civiles vous croyez que c'est quoi ça on n'est pas dupe on a lévatine la maison à vos respectes à l'opéricade et bien france et c'est mais la canadienne on a ou non à ce temps on a orationale mais c'est vrai qu'on a un autre campagne, qu'on a ou l'a ou l'a ou la tête, qu'on a arrêté et n'a ou l'a ou la tête qu'on a arrêté et non il n'a pas eu d'avoir eu peur, qu'on a pas eu peur, j'en ai Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Oui, je suis fier de ça. UNGLE FORD !